Hello les amis, je vous propose aujourd'hui de dessiner Arslan, le héros de la série Les Chroniques d'Arslan. Pour ce dessin, j'ai besoin de papier pour manga diletteur, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, de liner de plusieurs tailles, de quelques néopicaux colores, de crayons de couleur et enfin un relorgel. Je commence par schématiser le visage par un cercle, puis je l'allonge et je détaille petit à petit le reste. Alors c'est une série de dessins néopicaux colores, la plupart des constructions sera à peu près toujours la même chose. Je vous laisse observer les vidéos pour voir les nuances qu'il y a entre les différents dessins. Dans ce dessin, j'utilise un portemine shaker de marque japonaise Mono. Si ça vous intéresse, on a fait une présentation sur ce produit. Alors la légende d'Arslan raconte l'histoire de deux royaumes qui s'offritent un peu la gueule. Il y en a un qui veut imposer sa révision et l'autre c'est celui où vit Arslan, qui vit dans le confort grâce au commerce et a une main d'oeuvre pas très chère parce qu'ils pratiquent l'esclavage. Alors Arslan est l'héritier du royaume, c'est un garçon un peu mou. Et puis lors d'une bataille, le destin de son royaume va basculer. Alors c'est une série que j'ai connue par les OAV des années 90. A l'époque c'était chiant à mourir. Bon il faut dire que je les avais regardées en VO sans sous-titre, donc je ne comprenais pas grand chose. Je l'ai vue un peu plus tard grâce à la version américaine en sous-titré et j'ai trouvé ça toujours aussi chiant. Récemment une nouvelle version est sortie de l'auteur de Fullmetal Alchimist. Alors je l'ai regardé sur WakaAnime parce que c'est l'auteur de Fullmetal Alchimist, Silver Spoon, c'est un gage de qualité. Et rien à faire, je trouve ça toujours aussi long. Le héros est toujours aussi mou. Bon je vais essayer de suivre un peu plus loin histoire de voir si ça bouge un peu plus et si le héros gagne en charisme. Parce que là c'est quand même un peu poussif. Clairement un Game of Thrones est quand même beaucoup plus kiffant. Une fois le croquis terminé, je m'attaque au line. Je vais utiliser le Neopiko Line 3. C'est un liner japonais qui possède pas mal de taille. Je commence par le cadre avec le liner le plus gros, le 2.0. Ensuite je réalise le line du personnage avec un liner de taille 0.5. Ce n'est pas le liner le plus fin qui existe. Il existe des liners encore plus fins comme le 0.0.3. J'ai choisi 0.5 parce que je trouvais que les traits se voyaient beaucoup mieux sur les vidéos. Je vous recommande la taille 0.2 ou la taille 0.3 si vous débutez. Sinon, si vous avez plus de moyens, le top c'est quand même d'avoir un set de plusieurs tailles de liner. C'est toujours utile. Parfois je lis dans des forums des gens qui déconseillent l'usage des liners en frontant les qualités d'autres produits comme les plumes par exemple. Vous pouvez suivre leurs conseils mais quand je vois dans des vidéos ou quand je rencontre des grands professionnels qui utilisent toujours des liners, j'aurais tendance à mettre en doute les propos qu'on trouve sur le web. Alors, l'ancrage à la plume a des avantages mais aussi des défauts. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'outil parfait, il y a toujours des avantages et des défauts. A vous de choisir vos outils en fonction de votre style de dessin. Ça ne veut pas dire que c'est l'outil parfait pour tout le monde. Je termine le dessin par un cernage avec un liner de taille 0,8. Une fois le line terminé, je gomme grâce à une gomme en bloc. Je vous conseille la gomme Dust Free de Fiber Castle ou la gomme japonaise Mono. Alors, gommez soigneusement pour ne pas oublier des zones au crayon. Sinon, durant la corréisation, vous risquez de faire baver le crayon. Alors, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas trop appuyé sur votre crayon à un certain endroit. Mais si vous avez mis trop de crayon sur votre croquet, ça peut être embêtant lors de la colo. J'enchaîne par la colorisation au Neo Pico Color. C'est un feutre japonais avec une pointe pinceau et une pointe fine. C'est un feutre que j'aime beaucoup car c'est un feutre qui n'a pas la grosse mine biseautée qui, soyons honnêtes, n'est pas souvent utilisée. A part chez les dessinateurs hyper expérimentés, sinon pour la plupart, on l'utilise assez rarement. La pointe fine est très utile pour les détails et la pointe pinceau, c'est plus pour les grandes surfaces et faire des effets. On a aussi fait une présentation de ce produit. Si ça vous intéresse, cliquez sur ce cadre. Si vous débutez au feutre à alcool et vous ne voulez pas acheter des tonnes de feutre, je vous conseille deux feutres de couleur peau car ce sont des feutres que vous allez utiliser souvent. C'est un bon début, vous allez voir que le feutre à alcool est un outil extraordinaire et vraiment facile à prendre en main. Dans le Neo Pico Color, j'utilise essentiellement deux feutres qui sont le 403 et le 405 pour la couleur de peau. Alors d'habitude, je vous conseille de prendre du papier layout pour les travaux au feutre, mais pour cette série de dessins au Neo Pico Color, je vais utiliser du papier manga dilater. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Alors c'est un type de papier qui boit un peu plus que du papier layout. Du coup, si vous voulez utiliser vos feutres plus longtemps, il vaut mieux revenir au layout. Sinon, ça a aussi des avantages. Alors sur le papier layout, il faut faire les contours en dernier parce que sinon ça bave. Et ce n'est pas le cas de ce papier. Vous pouvez faire les contours d'abord, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et la colo après, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et plus naturel pour les débutants. Gardez bien en tête que dans cette vidéo, on utilise du papier dilater, du Neo Pico Line 3 et du Neo Pico Color. Alors, dans cette configuration, les contours noirs ne bavent pas. Si vous prenez d'autres produits, c'est d'autres conditions. Et donc au niveau du rendu, ça ne sera pas la même chose. Il faudra tester si les couleurs bavent ou pas. Une fois les couleurs placées, j'ajoute des nuances au crayon de couleur. Alors des crayons de couleur de la gamme scolaire devraient faire l'affaire puisque ce sont des ajouts de nuances assez légers. Il n'y a que le crayon blanc qui devrait être plutôt de la gamme Beaux-Arts. Sinon, vous pouvez prendre aussi un crayon de fusant blanc. Je finalise le dessin avec des touches de lumière au relogelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, faites la partager à Max de Monde. On est une petite boîte, donc on préfère investir l'argent pour créer du contenu que faire de la pub. Du coup, votre soutien est super précieux. Autre soutien de Poire, c'est de vous équiper dans notre boutique. On le répète à chaque vidéo, mais ça nous permet de créer du contenu et surtout à le mettre accessible gratuitement à tous. Pour nous, c'est important que ça soit gratuit et accessible à tous. Comme toute boîte professionnelle, on a besoin d'argent pour la faire tourner. Mais on est aussi des passionnés. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on veut faire partager au plus grand nombre. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien. Sous-titrage ST' 501